Et puis sachez également suivre dans cette édition la lecture de notre décret. Le chef de l'État et les ébites n'ont présidé ce 30 ans au palais présidentiel, la réunion mensuelle sur la santé. La réunion a permis de faire le point sur la situation sanitaire du pays. Dabaïo Morsoni. Des responsables en charge de la santé publique, des partenaires techniques et financiers et des membres du gouvernement se sont réunis aux côtés du président de la République Idriss Debitno pour discuter de la problématique de la santé. Cette traditionnelle réunion a scanné l'évolution de la situation sanitaire et dégagé des perspectives. Selon le secrétaire d'État à la Santé, Mohamed Anadif, la situation sanitaire est stable. Je vous informe que la situation sanitaire du pays est calme. Selon les dernières données recueillies que nous disposons. Et surtout la maladie sous surveillance, santé maternelle, paludisme, hépatite E au niveau des salamates et la malnutrition. Lors de cette réunion, nous avons examiné bien sûr avec tous nos partenaires les recommandations passées. Le président de la République, chef de l'État, a donné des orientations et instructions fermes pour poursuivre les mises en œuvre de toutes les recommandations afin d'améliorer la santé de la population tchadienne. La saison pluvieuse a ses rêveurs. Soucieux, le chef de l'État appelle les acteurs intervenants dans la santé à doubler de vigilance et d'efforts. Pour faire face aux problèmes liés à la santé, le gouvernement sous la houlette du chef de l'État Idriss Debid, nous, avait décaissé plusieurs milliards de francs CFA, mais des améliorations sont en perspective pour offrir des soins de qualité à toute la population tchadienne.